Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Meet the Expert, l'émission qui vise à vous présenter un métier afin de mieux envisager votre avenir professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Umaima Bayra, qui est manager en cybersécurité au sein du cabinet Deloitte. Bonjour Umaima. Bonjour Léa, merci pour l'invitation. Je suis heureuse de partager mon retour d'expérience et de répondre aux questionnements sur la cybersécurité et une carrière de conseil dans ce domaine. Je souhaite qu'on puisse bousculer aujourd'hui les idées reçues du hacker à puce et refléter sur ce domaine d'inclusion, de diversité et de compétences. Un grand merci à toi Umaima d'être avec nous aujourd'hui, de nous accorder du temps pour partager, comme tu le disais, ton expérience au sein du cabinet Deloitte en cybersécurité. C'est vrai que c'est une dimension encore peu connue au sein de ce cabinet. On a en tête d'autres types de conseils, mais pas forcément ceux-là. Aujourd'hui, tu es là pour nous en parler, pour nous parler de l'existence et des enjeux liés à la sécurité informatique, alors qu'ils gagnent en autoriété de plus en plus au sein de la société, notamment grâce à la démocratisation faite par le travail des séries, comme Mister Robot. Mais en ce qui te concerne, c'est grâce à ton école d'ingénieurs que tu as découvert ce domaine en 2014 et qui t'a donné envie ensuite de valider un master dans ce domaine. Alors, est-ce que d'abord, tu pourrais revenir avec nous justement sur les différentes grandes étapes qui ont marqué ton parcours universitaire d'abord, puis professionnel, avant tes débuts au sein du cabinet Deloitte ? Donc, moi, après mes classes préparatoires, j'ai intégré une école d'ingénieurs avec une spécialisation plutôt réseau et télécommunications. Donc, il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout le domaine de la sécurité informatique et j'ai pu le découvrir à travers un cours proposé en troisième année d'école. Et le sujet m'a beaucoup fascinée. Donc, en réalisant mes premières recherches et travaux sur le sujet, je me suis rendue compte finalement qu'il y avait une dualité assez surprenante, donc le côté hacker et le côté protection. Donc, j'ai choisi, suite à cette découverte, de continuer mes études pour réaliser un master en cybersécurité et cyberdéfense pour me former aux différents sujets, différents domaines de la cybersécurité. Et j'ai pu donc avoir une première expérience dans le cadre d'un stage autour de la protection des données médicales sur une direction de recherche, bien avant tout ce qui va être lié à la RGPD pour mettre en place des cadres de contrôle. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, justement, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes entreprises qui travaillaient sur le domaine. Je ne connaissais pas du tout Deloitte. Je connaissais plutôt les activités qui étaient liées aux audits. Donc, j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'ils avaient d'autres métiers, tels que le conseil ou la partie légale. Et j'avais particulièrement apprécié… Donc, il y avait beaucoup d'investissements sur l'innovation et la recherche, sur le développement des sujets cybersécurité et l'importance qui est accordée à la formation et la certification des collaborateurs dans le domaine. Et comment tu l'as su, alors, au départ ? Comment tu as découvert que Deloitte proposait, justement, ce pan de cybersécurité ? Donc, c'était principalement par des recherches. Lorsque j'ai commencé à chercher un peu sur différents sites qui proposaient des postes. Donc, c'est tout simplement de la recherche, de la consultation de presse pour connaître un peu les entreprises qui étaient majeures sur le secteur et comprendre un peu le positionnement. Parce qu'on a plusieurs positionnements d'entreprises aujourd'hui. On a soit des entreprises qui vont fournir des activités de conseil ou des entreprises où on va être intégrées en interne pour faire partie d'une équipe qui va gérer les problématiques de cybersécurité. Alors, justement, une fois que tu es arrivé chez Deloitte en 2016, ce que tu aimais au départ, c'était justement de te glisser dans la peau, dans un cœur. Ce que tu as retrouvé sur ton premier poste, tu as continué, en fait, à aimer ça, à te mettre à la place de l'attaquant, imaginer tous les scénarios catastrophes possibles afin de proposer des solutions concrètes à vos entreprises clientes. Oui, exactement. J'ai commencé ma carrière sur des sujets d'analyse pour protéger les accès au système des entreprises. Donc, j'ai participé à plusieurs missions de sécurisation de ces systèmes. Et j'ai commencé, en tout cas, à monter en compétence sur différentes briques au fur et à mesure. Ce qui m'a donné, en tout cas, un peu plus de confiance pour traiter différents sujets et puis aussi apprécier la progression qu'on peut avoir dans ce domaine où on a à la fois, on va dire, des interlocuteurs qui vont être techniques, mais aussi des interlocuteurs qui vont être plus métiers et moins sensibilisés au sujet. Donc, ça, c'est vraiment important au départ afin de pouvoir découvrir plusieurs sujets, maîtriser un éventail plus large de thématiques. Et je me suis ensuite intéressée à des sujets beaucoup plus globaux qui sont autour des analyses de risque qui permettent, en tout cas, de définir tous les scénarios de menaces possibles qui pourraient mettre les systèmes KO et de recommander des mesures de protection qui soient efficaces à l'environnement de l'organisation. Donc, j'ai beaucoup apprécié par ce volet-là la confiance de mon management et de mon équipe qui m'ont aussi poussée et qui m'ont beaucoup appris pour que je puisse travailler sur des sujets, par exemple, de feuilles de route avec des responsables de sécurité informatique, avec des directeurs de systèmes d'information. Et c'est là où on voit que, finalement, les orientations qu'on définit ou les travaux sur lesquels on intervient ont un réel impact pour l'entreprise et pour la société. Alors, j'allais y revenir avec toi un peu plus tard, effectivement, sur ce point. Mais avant toute chose, quand tu dis, justement, tout faire pour mettre les systèmes informatiques, enfin, pardon, plutôt les virus, en fait, les mettre KO et qu'ils ne détériorent pas les systèmes informatiques de vos entreprises clientes. Alors, concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, de choses qui peuvent arriver, parfois, contre lesquelles, justement, vous, vous devez lutter ? Je vais donner un exemple, peut-être plus parlant aujourd'hui, dans le cadre des applications mobiles. On a plusieurs entreprises qui développent des applications qui sont disponibles sur smartphone, sur tablette. Ce sont des applications qui sont déployées sur les terminaux des utilisateurs. Donc, on rentre pas mal d'informations personnelles sur ces applications-là, tels que les noms-prénoms, les adresses mail, des dates de naissance, donc des informations qu'il faut protéger, donc qu'il faut savoir sécuriser, pour éviter, justement, qu'on puisse avoir une fuite de ces données. Moi, je ne veux pas, par exemple, que, je pense que tout le monde s'y reconnaîtra par rapport aux appels téléphoniques qu'on reçoit pour un démarchage ou un marketing. on n'est pas forcément intéressé ni on n'a pas donné non plus son consentement pour que ces informations soient traitées dans un cadre hors que, par exemple, ce qu'on a donné à Facebook, à Google, etc. Donc, ce qu'on va chercher à mettre en place, ça va être des manières de chiffrement. Donc, comment s'assurer que l'information est stockée de manière sécurisée et que même en cas d'attaque, cette information n'est pas compromise. On va aussi chercher à mettre en place des mesures juridiques pour que les entreprises aujourd'hui ne puissent pas utiliser ces informations pour des traitements qui ne sont pas validés par l'utilisateur ou même d'un point de vue hacker, c'est-à-dire qu'on va simuler des attaques sur ces applications-là et voir quelles sont les vulnérabilités pour pouvoir les patcher et qu'on n'ait plus, finalement, d'entrée à ces systèmes. Et maintenant, pour revenir, donc, du coup, sur Deloitte, tu parlais tout à l'heure d'un management bienveillant qui t'a beaucoup aidé à faire tes premiers pas surtout au début puis même jusqu'à maintenant. Pareil, est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner de ce qui t'a aidé, justement, dans ton évolution chez Deloitte ? Donc, moi, je fais partie d'une équipe qui est assez diversifiée en termes de parcours académique, de personnalité et culture. Donc, c'est grâce à cette équipe, finalement, et à cette bonne ambiance de travail que j'ai tellement appris. Par exemple, depuis le jour où je suis arrivée, j'ai été accompagnée par un manager qui m'a permis de développer mes expertises, même mes soft skills sur les animations de réunion, m'encadrement de posture et de management. Tous les ans, j'ai des points réguliers avec mes associés et collaborateurs pour pouvoir faire un retour beaucoup plus autour du travail en équipe, de comment s'améliorer, de comment construire, justement, cette vision en co-développement tout au long de ma carrière. Et maintenant que je suis passée effectivement au manager, c'est mon rôle également d'accompagner des consultants et des seniors sur des missions mais aussi sur leur parcours professionnel de manière plus large. Oui, alors, j'allais y venir aussi maintenant sur ton rôle de manager. Il se trouve que, donc, deux ans seulement après ton arrivée chez Deloitte, tu as été considérée comme senior. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution rapide ? Oui, donc à Deloitte, seules les compétences comptent finalement. J'ai aussi, en tout cas, à travers mes managers, ils m'ont fait part de plusieurs bonnes clés de succès, justement, qui m'ont permis de développer et avoir plus de responsabilités, donc, que je peux vous partager avec, je pense que je peux partager aujourd'hui. Donc, sur le volet technologique, ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher à se former en continu à travers de l'enveil technologique ou des certifications. Donc, j'ai eu l'occasion avec Deloitte de passer quatre certifications internationales. Le deuxième axe, donc, il est lié beaucoup plus à l'ouverture avec les autres professionnels en participant soit des conférences ou des tables rondes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Deloitte, on a un large réseau de professionnels dans le monde et il faut justement profiter de ce réseau pour travailler sur des sujets de recherche un peu plus poussés. Et je suis, par exemple, également fière d'intervenir sur des initiatives de Deloitte, que ce soit sur Women in Cyber en France ou d'adhérer à des associations beaucoup plus globales qui regroupent les femmes de la cybersécurité. Et un point que tu as cité, c'est effectivement l'accompagnement qui a été très important tout au long de ma carrière parce qu'on m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de mon développement, de ma progression, que ce soit sur des postes de responsabilité, sur des postes de gestion d'équipe. Donc, ça m'a beaucoup aidée à développer ce type de compétences et d'avoir plus de responsabilité par la suite. Et aujourd'hui, ça, ça fait partie, par exemple, des missions qui sont différentes aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais avant où la partie opérationnelle était peut-être plus importante. Oui, c'est vrai qu'avant, j'intervenais beaucoup plus sur des sujets technologiques, techniques sur lesquels j'ai pu monter en compétences. Aujourd'hui, j'interviens plus sur de la gestion d'équipe pour accompagner, par exemple, à définir quel est l'objectif et la vision de la mission, qu'est-ce qu'on va chercher à mettre en place pour débloquer des situations. Donc, ça va être plus un rôle d'accompagnement et de management pour les équipes, mais aussi un rôle d'accompagnement finalement pour les clients dans la mise en place, que ce soit de leur stratégie cybersécurité, en travaillant avec eux, en définissant quelles seraient les thématiques les plus appropriées et quels sont les choix à prendre en compte pour adresser certains cyberattaques, ou sur un point de vue, on va dire, beaucoup plus gestion de changement, lorsqu'on va travailler avec un directeur, par exemple, de la sécurité et d'information, c'est comment finalement sensibiliser ces comités de direction au sujet de cybersécurité pour qu'on accompagne finalement de manière très efficace les programmes de transformation digitaux. Et maintenant que tu as sept ans quasiment de recul au sein de ce cabinet, quelle a été alors ta plus grande réussite, ton plus beau projet, ton souvenir le plus marquant ? Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un projet dans un contexte international sur une problématique, on va être plutôt métier. Donc, normalement, dans les missions classiques de cybersécurité, on a l'habitude de travailler avec des directeurs des systèmes d'information ou des responsables des systèmes d'information, mais cette mission était plus axée métier. Donc, on avait finalement un directeur finance. Donc, il fallait qu'on puisse en tout cas l'accompagner pour trouver une solution de sécurisation sur des processus financiers pour éviter des fraudes en tenant compte de spécifications de plusieurs pays. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller travailler en Irlande, en Espagne, en Inde, aux États-Unis pour pouvoir justement répondre le plus efficacement à cette problématique. Donc, finalement, les réalisations ont été beaucoup plus concrètes avec ces équipes-là parce qu'on a eu un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est une réussite lorsque on a des personnes dont ce n'est pas forcément le métier qui voit la cybersécurité comme un accélérateur. un métier financier et non pas comme une contrainte ou comme une obligation. Et c'est aussi une réussite lorsqu'on a un impact international pour une grande entreprise. Oui, puis du coup, tu ne t'imaginais peut-être pas être amenée autant à te déplacer, à faire du terrain. Tu ne t'imaginais peut-être pas cette dimension internationale avant de commencer chez Deloitte quand tu étais encore étudiante ? Oui, effectivement, on a plus des a priori par rapport au fait de travailler principalement avec des machines, mais finalement, on travaille beaucoup plus sur un côté relationnel, sur un côté humain qui va permettre justement d'intégrer ou de définir des stratégies à la fois humaines, technologiques et de processus. Alors, à l'inverse, par contre, comme dans tout métier, tu rencontres aussi des challenges. Forcément, plus le temps passe, plus les hackers montent en compétences. cela veut dire que vous, vous devez être en fait moins réactif, donc moins subir les attaques de plus en plus perfectionnées, mais plus proactifs, c'est-à-dire mieux les anticiper. Est-ce que ça, ça constitue donc une difficulté au quotidien et surtout dans quelle mesure ? Je dirais que finalement, c'est ce qui rend notre métier intéressant. J'allais le dire aussi qu'il y a une différence de résolution de problèmes. Exactement. Justement, c'est vrai qu'historiquement, les cycles de protection étaient un peu en retard par rapport aux évolutions des attaques et des menaces. Donc, il fallait vraiment intervenir en mode correction ou en mode pompier, c'est-à-dire qu'une cyberattaque va arriver, on va être là plus pour de la résolution d'incidents. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On est plutôt parti sur des tendances où on va s'assurer en amont que tout est mis en place justement pour détecter ces cyberattaques et pour les gérer. Et puis maintenant, avec tout ce qui va être intelligence artificielle, même simuler des attaques et puis les corriger. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur sur notre domaine. Et un autre changement, c'est que finalement, on se dit que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, même si on met toutes les protections possibles et imaginables, on peut avoir, justement, on peut être face à une cyberattaque. Donc, ce qu'il faudra, les éléments sur lesquels il faudra travailler, ça va être plus de la résilience, de la continuité de métier. Donc, même si on est cyberattaqué, si je prends le cadre d'une banque, que les personnes soient capables de consulter leur compte, de faire des virements, qu'on n'ait pas de blocage, même si on a une cyberattaque et qu'on ait une continuité d'activité. Et j'imagine que donc, tu es confronté à d'autres difficultés. Je pense notamment à quelque chose dont tu m'avais parlé, c'est les entreprises qui, encore en 2021, sont réfractaires au changement numérique. pour donner un exemple très concret, lorsqu'on va chercher, par exemple, à protéger les accès et, par exemple, qu'on va définir des complexités de mots de passe pour s'assurer que le mot de passe ne soit pas facilement à câble par un attaquant. donc, on peut mettre toutes les mesures ou la complexité en place et il suffit qu'un utilisateur met son mot de passe sur un post-it devant son PC pour que finalement, que toutes les mesures de protection qu'on réalise ne soient pas efficaces. Donc, l'accompagnement au changement de ces entreprises-là est primordial. Il faut aussi sensibiliser les utilisateurs et le vrai challenge, finalement, ça va être d'introduire des solutions et des technologies qui vont à la fois être résilientes aux cyberattaques mais aussi avoir une sorte de bonne expérience utilisateur pour qu'elles soient adoptées. Et comment vous arrivez à les convaincre alors ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. un des moyens qu'on a pu, en tout cas, que j'ai pu utiliser, ça va être des simulations justement d'attaques où on va justement se mettre à la place d'un attaquant et leur montrer qu'à travers un simple accès Internet, quelle est l'action qui va être possible ? Est-ce qu'on va arriver à accéder même aux mails d'un DG ? Il y a aussi un exercice intéressant, c'est ce qu'on appelle des exercices de rectime. C'est des volets qui allient à la fois le côté informatique et le côté, on va dire, plus physique. lorsque, par exemple, on a des challenges, par exemple, au sein de certaines entreprises où il faut arriver, accéder aux locaux et poser une boîte de chocolat sur le bureau du dirigeant. Et donc là, c'est plutôt pouvoir scanner les badges des utilisateurs, mettre des tenues de personnes de maintenance et donc hacker les accès, des contrôles d'accès, arriver à envoyer un mail à l'accueil pour dire qu'une personne va arriver. Donc tout ça, c'est des exercices et des simulations qui sont très intéressantes. On s'imagine un peu dans un environnement de série, mais c'est des exercices qui sont très fascinants en tout cas à réaliser. Et finalement, ça se retrouve complètement dans le monde réel. Et du coup, tous ces défis numériques, justement, vous poussent, vous salarié chez Deloitte, à vous former régulièrement et tu le disais tout à l'heure, à être en veille technologique alors permanente. C'est de la formation continue. Donc il y a bien sûr le côté formation pour lequel il est intéressant de pouvoir se certifier à des formations ou certifications internationales, mais il y a aussi un volet très important à ne pas négliger, ça va être la formation continue sur le temps personnel. Moi, par exemple, je suis abonnée à plusieurs sites, à plusieurs publications qui partagent un peu les tendances du marché et je prends en moyenne 15 minutes par jour pour consulter les dernières, en tout cas, les dernières publications sur le sujet, voir quelles sont les cyberattaques d'actualité, quelles ont été les entreprises qui ont été touchées dans le monde. Et donc, c'est ce qui nous permet un peu de garder cette vision de formation en continue. C'est vrai que c'est de très bons conseils pour les jeunes qui nous écoutent et d'ailleurs, tu me disais que s'ils veulent prétendre à ce type de poste, chez Deloitte notamment, il n'y avait pas forcément besoin, outre l'information qu'ils doivent aller chercher, tu l'as dit de manière jolie, d'outils à maîtriser. Par contre, tu me disais que c'était une posture plus à avoir, à travailler. Qu'est-ce que tu entendais par là exactement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le domaine de cybersécurité est très large. Si vous êtes par exemple intéressé par de la détection, il y a bien sûr qu'il y a des outils sur le marché qui existent. Si vous êtes intéressé par de la sécurisation des applications, il y a d'autres outils. Mais quel que soit finalement le domaine que les étudiants justement ont cherché à maîtriser, je dirais que les premières capacités sur lesquelles il faudra se focaliser, ça va être autour des capacités soft skill. C'est-à-dire être en capacité d'avoir un sens relationnel et surtout de s'adapter à différents interlocuteurs. Je parle de moi, par exemple, quand j'ai commencé mes études avec mon cerveau d'ingénieur, j'avais tendance à trop rentrer dans le détail trop vite alors que finalement les interlocuteurs en face n'avaient pas le même background que moi. C'est l'essence de la question, oui. Donc il faut vraiment prendre le temps aussi de se préparer et d'être proactif de manière plus large. Par exemple, je sais, moi, par exemple, quand je déroule une présentation aujourd'hui, quelles sont les questions qui vont être posées ? Parce que j'ai pris le temps de réfléchir aux problématiques et de me mettre à la place de la personne qui va recevoir l'information. Et donc, en finissant ma présentation, je dis, OK, vous avez posé telles et telles questions, j'ai déjà préparé telles et telles réponses. c'est généralement apprécié lorsqu'on a pris du temps de préparer des questions, d'anticiper les éléments de réponse. Ça donne justement une confiance sur le domaine d'expertise. Oui, ça montre peut-être que vous maîtrisez votre sujet parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une récurrence dans les questions qui vous sont posées et donc dans les incompréhensions liées à la sécurité informatique. Ça montre aussi, j'imagine, votre expertise. Le marché est, entre guillemets, sur le même niveau. C'est-à-dire que les évolutions, en tout cas, les nouvelles tendances arrivent et on y répond et tout le monde se pose généralement les mêmes questions. Donc, il faut qu'on arrive à y répondre de manière claire et puis de montrer tout le savoir-faire, finalement, de Deloitte. Et en dépit de la crise, du coup, sanitaire qui a frappé toujours certains secteurs, Deloitte continue de recruter. puisque depuis début 2022, c'est à peu près trois à quatre nouveaux arrivants par semaine. C'est donc le bon moment pour recruter, alors ? Effectivement. Donc, plus globalement, dans les différents métiers, Deloitte a recruté, je pense, cette année, 2300 personnes dans 700 stagiaires. le moyen le plus facile, je pense, de suivre les évolutions, en tout cas, les offres qui sont proposées, c'est de suivre, par exemple, le Deloitte sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Facebook ou même sur les offres qui sont postées régulièrement sur Deloitte.fr. Plus particulièrement dans mon équipe, je pense que nous sommes toujours à la recherche de stagiaires et jeunes diplômés qui ont des capacités à résoudre des problèmes, qui souhaitent travailler dans un environnement en plein essor et qui sont entourés, en tout cas, d'une équipe dynamique et experte. Puis en plus, des stagiaires et des alternants avec souvent, vous me le disiez, des opportunités à la clé d'embauche sur des contrats plus long terme. Oui, effectivement, pour des postes CDI. Généralement, pour ne pas donner de chiffres exacts, parce que je pense que je ne l'ai pas en tête, c'est que je pense que pour toutes les personnes, par exemple, que moi, j'ai eu en stage durant les dernières années, je pense que plus de 80 % ont des propositions, en tout cas, d'embauche et en tout cas, ils souhaitent aussi continuer leur carrière chez De Lois. Donc, c'est un très bon chiffre dont on est fier au sein du cabinet. Parce que finalement, on passe du temps pendant la période des stages pour former la personne, pour pouvoir l'aider à monter en compétences. Et ça fait plaisir qu'une personne, en tout cas, souhaite continuer son aventure professionnelle chez De Lois. C'est que ça s'est bien passé, effectivement. Et ce qui est génial aussi chez De Lois, c'est que, tu me le disais, il n'y a pas vraiment en plus de profil type, de parcours type, puisque tu le disais, vous prônez en fait la diversité, qu'elle soit intellectuelle ou de genre. Ça veut dire que, en fait, les jeunes, il ne faut pas qu'ils se censurent. Effectivement. On est vraiment sur des profils de différents parcours, que ce soit sur le parcours académique, il y en a des personnes qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, de commerce, d'universités. Donc, il ne faut pas se limiter par rapport à son parcours académique. Mais bien au-delà de ça, c'est que, depuis 2021, De Lois s'est engagé auprès de la Fondation Mosaïque pour du recrutement aussi inclusif. On a aussi des partenariats avec des écoles, par exemple, comme l'école 2600 pour accueillir en tout cas des étudiants et des alternants en cybersécurité. Et nous avons plusieurs programmes de diversité et d'inclusion au sein de l'entreprise. Ok, super. On va vraiment retenir ce message, ne pas se censurer, avoir confiance en soi et oser. Merci pour tout, en tout cas, Umaima, pour ton témoignage passionnant qui nous a beaucoup appris sur la sécurité informatique. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Meet the Expert. ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?